Je pense que le choix du marché confidentiel dépend beaucoup de l'approche stratégique que l'on a. On peut faire du mass market, et à ce moment-là, on est partout, mais on s'oppose aussi à ce moment-là à des grosses sociétés qui sont au fond plutôt multinationales. Mais je pense que quand on fait du luxe, on n'est pas forcément confidentiel, parce qu'on prend du temps pour faire les choses, ça coûte cher de les faire, on les vend cher et on ne les vend pas n'importe comment. Donc, ça prend du temps. Le luxe ne se construit pas en 5 ans, ça se construit en 10 ans, 20 ans, 50 ans. Et il y aura certainement, il y a certainement peut-être d'autres exemples, mais en tout cas, mon but, évidemment, de continuer à croire, de se développer dans le plus de marchés possibles, mais en même temps, de faire connaître ce qu'il y a derrière la marque Potosky Vodka. Ce n'est pas juste une belle bouteille avec une bonne vodka, parce que je vais vous dire, c'est le secteur des alcools le plus concurrentiel qui soit. Il n'y a pas plus concurrentiel que la vodka. C'est vraiment un monde de coupe-gorge. Alors, il y a qui sur ce marché ? Il y a les Polonais, il y a les Russes ? Écoutez, il y a, oui, il y a absolument, vous connaissez, il y a les grands groupes internationaux, dont des groupes français, qui ont des produits polonais, il y a les marques russes, absolument. Il y a des marques scandinaves, il y a des marques polonaises, de plus en plus. Mais il y a des marques, mais il y en a très peu de marques qui ont une vraie identité forte, liées à un endroit ou liées à un individu. Et je pense que ça, c'est important. Parce que quand vous vendez du luxe, quelle que soit l'industrie, quel que soit le marché, vous vendez un nom de famille, une famille, une personne, une vision, un terroir, une origine. Il n'y a pas d'exception. Parce que sinon, vous n'êtes pas crédible.